Bonjour à vous les Sagittaires et bienvenue pour votre vidéo, votre guidance, conseil du mois. Ce mois-ci nous allons utiliser le Tannis le Normand, nous utiliserons également, nous compléterons avec une carte de l'Oracle des Reflets, la seconde édition. Nous tirerons également une carte du Tarot de l'Animal Totem, qui est un jeu que j'aime beaucoup, dont je vous mets les références juste en dessous de la vidéo en barre d'infos. Et nous tirerons également une petite carte du Petit Oracle de Gaïa. Le Petit Oracle de Gaïa, l'Oracle des Reflets, le Tannis, le Normand, ce sont des jeux que j'ai créés, donc vous les retrouvez sur mon site, vous avez aussi le lien en barre d'infos. Je vous invite à compléter votre tirage en allant voir votre ascendant et votre signe lunaire. Et pour compléter également votre tirage, je propose sur ma chaîne du lundi au vendredi un tirage tous les matins, une guidance, un tirage tous les matins. Donc vous pouvez très bien mixer avec votre grand tirage du mois et qui l'accompagnera à la perfection. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater et avoir accès aussi à ces petits tirages du matin. Alors on va commencer tout de suite donc avec le Tannis. Nous avons pour votre première semaine ces trois cartes. Pour la seconde semaine. Pour la troisième semaine. Pour la quatrième semaine. Voilà. Donc on voit que pour vous les Sagittaires ça va être un mois de mouvement et un mois où vous allez devoir faire face aussi à des contraintes, à certaines difficultés également. Puisqu'on retrouve ici la carte du mont et la carte du nuage. Donc on voit qu'il y a des difficultés qui se profilent pour vous. Alors je remonte un tout petit peu les cartes. Sinon elles sont hors champ. Hors cadre. Voilà, le cadre est mieux. Donc déjà pour cette première semaine on voit qu'il va y avoir un déplacement qui va se faire au niveau professionnel. Donc c'est un déplacement lié à votre activité professionnelle. Un changement, une évolution. Des nouvelles également que vous devez aller porter. Des contrats que vous devez sans doute aller signer puisqu'on a la carte des contrats ici. Ou des contrats aussi qui vont prendre fin. Et on voit ça durant la seconde semaine. Donc c'est sans doute un déplacement qui va se faire sur ces deux semaines. Ou à cheval peut-être entre les deux semaines. Mais dans un premier temps vous allez vous focaliser sur la première semaine. Sur l'aspect, ce qui va être le plus prépondérant en fait pour cette première semaine. C'est tout ce qui va toucher au travail. Et donc là vous allez vraiment avoir cette idée de mettre en avant votre activité professionnelle. Et sans doute du coup de devoir organiser un mouvement, un déplacement, une rencontre avec quelqu'un. Et j'ai comme l'impression que ce n'est pas forcément pour faire un contrat, pour signer un contrat. Mais peut-être pour arrêter justement un contrat ou une collaboration. Vous allez recevoir durant cette semaine d'ailleurs des nouvelles, des messages liés à ce déplacement. Vous allez devoir beaucoup échanger. Et les choses vont se faire de façon très rapide. Il va y avoir une idée de rapidité. Dans les messages, quand on parle de messages rapides, on fait souvent référence d'ailleurs au SMS. Par exemple, un échange de mail, un échange de SMS pour avoir cette rapidité. Alors, on est bien, on est vraiment dans une notion de mouvement. Donc ces messages vont vous aider justement à réaliser ce déplacement, à réaliser ce mouvement, à réaliser cet échange que vous allez faire. Et durant la seconde semaine, on voit qu'il y a une situation qui va prendre fin pour vous. Une situation qui va prendre fin, j'ai l'impression que c'est une... Soit c'est directement en lien avec votre déplacement et votre contrat de travail qui va s'arrêter, qui va se stopper. Soit on est aussi en lien avec une association. Une association qui va prendre fin. Alors ça peut être un mariage, ça peut être une relation. Bon ici, on a quand même la carte des poissons, donc je pense beaucoup plus à quelque chose qui est en lien avec votre travail. Mais comme on est tous dans des cas différents, bien sûr, il faut avoir un petit peu l'esprit large et analyser un petit peu plus largement ce tirage. Donc un contrat qui va prendre fin et qui va vous apporter une grande bouffée d'oxygène. Cette fin de contrat, elle va se montrer pour vous comme une libération aussi. Vous allez vous décharger de quelque chose et vous allez ensuite vraiment pouvoir souffler, prendre de la hauteur, vous sentir libre de quelque chose. Et il va y avoir un regain d'énergie qui va se faire pour vous durant la seconde semaine. Vraiment on est dans cette idée de retrouver de la force, retrouver de la vitalité, retrouver une énergie. Et ça va vous apporter aussi du succès. Il y a une idée de succès. Alors, une autre façon d'interpréter ces trois cartes, ça pourrait être que votre partenaire, votre conjoint, votre associé vous aide à mettre fin à une situation, vous aide à mettre fin à quelque chose également. Et que le fait de mettre fin à la situation dans laquelle vous êtes actuellement va vous redonner donc cette bouffée d'énergie, cette bouffée de succès. Parce qu'on est bien dans le fait de mettre fin à quelque chose et du coup de gagner du succès grâce à ça. De gagner de l'énergie et d'être dans cette énergie vraiment de succès et de réussite. Durant la troisième semaine, ici il y a des coups de chance qui vont arriver. On vous invite à passer du temps avec vos enfants, à passer du temps aussi avec des enfants si vous n'avez pas d'enfants. Ou bien à travailler justement avec votre enfant intérieur. Et dans ce cas, ce serait cette idée de voir un petit peu toutes les choses un petit peu folles que vous aimeriez mettre en place dans votre vie. Et puis vous jeter dans cette idée de faire les choses de façon peut-être un peu innocente. Mais avec beaucoup d'entrain, avec beaucoup d'envie, avec beaucoup de motivation. En fait, pour mettre en place certains projets, certaines envies que vous aviez envie de mettre en place. On a aussi le fait de prendre la vie avec beaucoup de légèreté. Ça va découler aussi de votre énergie de succès et de réussite. Vous allez du coup pouvoir lâcher prise. Et ça va vous faire un bien fou. Vous allez vous mettre dans une énergie de réceptivité, une énergie d'abondance en fait. Et la vie va en plus vous apporter cette abondance puisqu'on a ici avec le trèfle le succès, la chance et les opportunités qui vont s'offrir à vous. Par contre, on voit que du coup, durant cette semaine, il va également y avoir des difficultés, des contraintes, un peu de confusion ou alors des nouveaux challenges qui vont s'offrir à vous. Alors, ces challenges, vous avez, puisque vous voyez que la carte ici du soleil est au-dessus de la carte des nuages, vous avez en vous, on a aussi la carte du renard en dessous, vous avez en vous la capacité de surmonter ces challenges. Donc montrez-vous énergique et de toute façon, vous avez l'énergie pour surmonter des challenges. Alors oui, il y aura peut-être des petites difficultés. Oui, il va y avoir, il va falloir mettre en place des choses pour surmonter ce que vous avez à surmonter, pour vivre ce que vous avez à vivre qui est un petit peu plus difficile. Mais en même temps, vous avez vraiment l'énergie pour, vous avez vraiment la force pour le faire. Et du coup, ça va, ça va, ça va se faire, ça va, vous allez surmonter et réussir vos challenges. Pour la quatrième semaine, on a toujours cette idée de challenge, cette idée d'obstacle, quelque chose qui résiste encore ici. Donc vous voyez que ce nuage qui est ici, qui a porté ces difficultés, ce challenge, va se prolonger durant la quatrième semaine. Et vous allez recevoir d'ailleurs des nouvelles, des lettres, on vous invite à faire attention aussi à l'actualité, tout ce qui va se passer autour de vous, à être attentif à tout ça. Et à continuer aussi à prendre les choses avec légèreté et innocence aussi pour continuer d'être dans cette énergie. Et vous allez donc recevoir des nouvelles et également vous recentrer sur vous durant cette dernière semaine. Vous allez plus vous focaliser sur vous-même, la façon dont vous souhaitez appréhender ces challenges, dont vous souhaitez faire ce travail-là. Et c'est une très bonne chose puisque vous avez toutes les capacités en vous et vous êtes toujours dans cette idée de rayonnement puisqu'on découle aussi ici avec cette carte du soleil, elle découle encore sur la carte du renard. Par contre, on vous invite également à utiliser votre intelligence pour surmonter ces difficultés et puis pour entreprendre aussi peut-être une correspondance ou échanger des messages parce que visiblement vous allez avoir besoin d'échanger des messages, d'échanger des... Il va y avoir peut-être de la paperasse également à faire. Et ici on vous dit d'utiliser avec le renard votre intelligence, de bien regarder toutes les petites lignes, par exemple de vous montrer rusé, affûté pour ne passer à côté de rien. Voilà donc pour votre tirage de ce mois-ci. On va regarder avec l'oracle des reflets. Alors avec l'oracle des reflets, vous avez la carte de la foudre. Donc ça nous en dit un petit peu plus d'ailleurs sur cet événement qui vient un petit peu vous challenger en cette fin de mois puisqu'avec la foudre, alors attention, c'est pas la carte de la tour du tarot, c'est bien, j'ai bien mis l'accent avec cette carte sur la foudre. Donc on a un événement inattendu et incontrôlable qui va arriver et qui va vous bouleverser en fait. Ici c'est quelque chose que vous ne soyez pas dur avec vous-même ou ne vous dites pas j'aurais dû le voir venir et tout. On est bien dans la carte de la foudre, on a bien cette idée de ne pas justement pouvoir anticiper cet événement et de devoir le subir. Vous allez le subir mais en même temps rappelez-vous, et c'est très important que la foudre en plus de faire du bruit, en plus d'être inattendue et brutale, elle a quand même aussi cet effet d'apporter de la lumière dans le noir. Un rayon de foudre va éclairer pendant un bref instant le ciel noir, le ciel nocturne. Donc on a aussi cette idée de mise en lumière d'une situation. Pas de façon la plus douce et discrète, je vous l'accorde, mais en même temps vous allez avoir un éclaircissement sur une situation, vous allez avoir justement une prise de conscience. On est aussi dans cette idée de prise de conscience, je pense que c'est vraiment le mot juste d'une prise de conscience ou d'un éclaircissement d'une situation que vous cherchiez à éclaircir jusqu'à présent, mais sans vraiment voir où vous étiez, ce que vous faisiez et tout. Ici on va vous éclairer d'un coup, vous allez pouvoir saisir quelque chose. Et la foudre elle a cette idée de bouger, ici elle casse cette tour. Et on va pouvoir reconstruire, reconstruire de nouvelles, une nouvelle tour sur de meilleurs fondements, sur de meilleurs, sur de meilleurs, voilà j'ai oublié le mot, fondation. C'est le mot que je cherchais. Donc voilà, on va détruire quelque chose en haut, mais les fondations vont rester intactes. On va pouvoir reconstruire et reconstruire quelque chose qui du coup va être plus en osmose avec vous-même et va plus vous ressembler. Alors c'est long, c'est fastidieux. Voilà, on est dans cette idée de challenge aussi, de devoir reconstruire quelque chose alors qu'on pensait l'avoir déjà fait. Mais finalement, au bout d'un certain temps, on évolue tous, on grandit tous. Et les choses qu'on a mis en place il y a une semaine, un mois, 5 ans, 10 ans, sur lesquelles on stagne un petit peu et qui finalement nous empêchent aussi d'évoluer parce qu'on reste bloqué dans ces schémas qu'on a mis en place, eh bien la carte de la foudre, elle va vous aider justement, de façon peut-être brutale, mais elle va vous aider à faire ce travail-là de mise à jour aussi de votre chemin, de ce que vous souhaitez mettre en place, etc. Voilà. Avec la carte de l'animal totem, nous avons la carte du pendu. Alors très intéressant la carte du pendu avec la carte de la foudre et aussi le tirage précédent avec le normand. C'est qu'ici on voit qu'il y a des sacrifices qui vont être demandés, un lâcher-prise également qui doit se faire. Et pour l'instant vous êtes comme dans un entre-deux, un peu comme dans deux souffles, entre deux respirations et tout d'un coup, pendant quelques instants, tout va s'apaiser. Et ici on vous invite justement à profiter de cet entre-deux pour avoir une nouvelle vision des choses. Alors je comprends, c'est pas très clair ce que je dis, mais par exemple le pendu il va être très profitable pour faire de la méditation. Par exemple, il y a une sorte d'inaction pendant un certain temps qui va se profiler pour vous, une impression de devoir subir les choses, mais là attention vous êtes dans une impression. Et c'est très important de faire ce distinguo ici sur cette impression de subir les choses, parce qu'au final ça reste une impression et c'est pas quelque chose de véridique. C'est-à-dire que vous avez la main bise sur votre destin, le pendu il vous montre juste que vous allez passer à une étape supérieure et qu'on vous offre l'opportunité ici d'avoir un regard neuf, comme avec la carte de la tour où on éclaire quelque chose. Ici vous allez changer de point de vue, changer de façon de voir, et c'est à vous de saisir justement la situation peut-être un peu périlleuse, un peu pénible dans laquelle vous allez être, mais c'est cette situation qui va vous apporter une solution. Si vous ne passez pas par cette situation, vous n'aurez pas la solution qui va s'offrir à vous. Donc à vous vraiment d'avoir, de saisir cette opportunité-là, parce que vraiment, même si ça demande un sacrifice, même si ça demande justement de lâcher prise sur certaines choses, vous vous mettez dans une situation et vous êtes bien acteur aussi de votre vie. Et ici, ça va être l'opportunité de pouvoir justement saisir une nouvelle façon d'être, une nouvelle façon de voir ou d'éclaircir une situation dans laquelle vous vous étiez un petit peu embourbé. Alors cette carte du pendu, cette carte de l'animal totem, elle parle aussi au niveau de la carrière, elle parle aussi au niveau de la famille, des relations et de votre santé. Par exemple, ici, au niveau des affaires, de la carrière, de votre profession, elle vous pose une question. Est-ce qu'on vous a déjà dit que vous pensiez trop ? Ce n'est pas le moment d'afficher votre entêtement ou de tenter d'imposer votre façon de penser à propos justement de votre situation actuelle. Au lieu de ça, abandonnez-vous à l'expérience, comme je vous en parlais justement avec cette idée de méditation. Vivez-la tout simplement et cessez de raisonner. Remarquez que le cœur du pendu est placé au-dessus de sa tête. C'est maintenant le moment de ressentir et non de réfléchir. Donc transformez votre état d'être en laissant émerger vos sentiments et donnez du répit à votre cerveau, ici, pour le domaine professionnel. Au niveau de votre famille et des relations, le pendu vous en apprend plus sur votre cœur que sur votre tête. Votre esprit pourrait très bien être votre pire ennemi en ce moment, pensant et rêvant à des choses qui ne sont pas en accord avec l'orientation que vous souhaitez prendre dans cette relation, dans votre relation, que ce soit familiale ou amicale ou amoureuse. Donc recommencez à vivre l'amour au point de vous abandonner. On vous invite aussi à ouvrir votre chakra du cœur. Permettez-vous de ressentir et ressentez tout, même ce qui fait mal et aimer inconditionnellement quoi qu'il en soit. Au niveau de la santé et du bien-être, bien sûr on vous invite à faire, comme je le disais, de la méditation, mais aussi du yoga. D'ailleurs l'auteur vous parle de yoga et des postures inversées qui sont utilisées pour placer le cœur au-dessus de la tête, comme par exemple, pourquoi pas le chien tête en bas, ou qui est une posture vraiment facile à réaliser, ou des postures des fois un peu plus acrobatiques, mais ça c'est à vous de voir en fonction de vous. Ce faisant, vous favorisez une meilleure circulation du sang et de l'énergie dans votre corps. Donc en retour, cette technique aide le corps à guérir et à se régénérer, à clarifier vos idées. Donc trouvez un moyen aujourd'hui d'aller au-delà de votre tête afin de libérer votre corps des restrictions que l'esprit lui a imposées. Voilà, on va tirer une petite carte du petit oracle de Gaïa. « Sois sauvage, retrouve ta nature profonde et sauvage, ressens le sang de tes ancêtres lointains couler dans tes veines et laisse cet immense pouvoir te guider. » Voilà, donc un bon travail aussi à faire sur les ancêtres qui pourraient être profitables pour vous durant tout ce mois, pour écouter la sagesse de vos ancêtres aussi. Donc ça, ça pourrait être chouette chez vous. Et justement, encore une fois, « Sois sauvage », ça veut dire aussi lâcher la tête, lâcher ce qui se passe dans votre tête pour écouter votre instinct, pour écouter... Alors avec l'instinct, on est plus dans le chakra du plexus solaire ou le chakra racine. Mais on est bien dans cette idée aussi de lâcher cette... de lâcher la tête, l'intellect. Voilà les sagittaires, je vous souhaite une très très belle journée. Je vous souhaite un bon mois à venir. Je vous embrasse bien fort et j'espère qu'on se retrouvera bientôt sur ma chaîne. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501